C'est ce samedi 4 juin que s'est ouvert à Dakar, au Sénégal, la 49e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO. Un des faits marquants de ce sommet de Dakar, la prestation de serment du nouveau président de la commission de la CEDAO, Marcel Alain de Souza, qui a pris ses fonctions depuis le 8 avril 2016 à Aboucha, au Nigeria. Son arrivée coïncide avec certaines difficultés d'ordre financière que rencontre l'institution. Face à cette situation, j'ai engagé avec l'adhésion de tous les commissaires et les chefs des institutions de la CEDAO un plan d'austérité pour le redressement de la tésorerie et la rationalisation des dépenses qui prend en compte la maîtrise des charges, l'amélioration des structures de gouvernance et de gestion pour créer une meilleure synergie entre les institutions de notre communauté. Autre défi que le béninois Marcel Alain de Souza devra relever, c'est l'instabilité que traversent certains États, sans ignorer l'épineuse question du terrorisme. À ce propos, Marcel de Souza prône le renforcement de l'intégration sous-régionale tout en insistant sur l'importance du maintien de la paix et de la sécurité au sein de l'espace CEDAO. Ma conviction est qu'aucune intégration véritable et durable ne peut se faire sans un environnement de paix et de sécurité durable. Nous devons constamment concilier la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux avec l'impératif sécuritaire. Marcel Alain de Souza succède ainsi au Burkinabé, cadré Désiré Ouedraogo. Il entend tout mettre en œuvre pour réussir sa tâche en prônant un nouveau paradigme. Il s'agit de passer d'une CEDAO des États à celle des peuples, qui met l'accent sur un développement participatif.